Alors ce soir nous recevons Patrick Vizier et Chantal Desjardins, alors au tour d'un livre. Patrick d'abord c'est un homme de cœur qui a eu une vie professionnelle hyper remplie puisqu'il a créé une trentaine de sociétés je crois dans le marketing direct en particulier. Et puis comme il le dit qu'il y a lui-même un certain nombre de dons qu'il a découverts assez tardivement et qui a développé en fait il y a quelques années de ça un outil absolument extraordinaire qui est un outil d'aide à la décision, j'ai parlé tout à l'heure des thérapies quantiques et c'est un outil en fait qui scanne le corps, alors scanner c'est pas le bon mot, en fait un courant électrique très faible de 1,5 volts parcourt le corps en une minute je crois une centaine de fois par minute et il ressort de cette mesure à peu près 300, 400, il va être plus précis que moi, 400 informations qui peuvent être interprétées qui sont basées sur la résistivité des tissus humains puisque chaque fois que quelque chose est vécu ça laisse une trace et cette trace elle peut s'interpréter, alors il faut être un peu rompu pour pouvoir l'interpréter mais c'est le cas de Patrick, c'est le cas de son outil pour lequel il donne des formations. Voilà, donc je vais m'asseoir à côté de lui, lui laisser la parole, on va pouvoir démarrer la conférence. Vous avez raison, il faut toujours applaudir avant. J'ai envie de vous raconter des histoires parce que ma présence ici est liée à plein de choses. Ça commence il y a une quinzaine d'années, j'assiste à une conférence, alors comme vous l'a dit Rémi, j'étais un homme de marketing direct, j'ai eu une grande passion, je me suis amusé pendant 30 ans à créer tout ce qu'on pouvait dans le marketing direct et j'étais très heureux comme ça. Et un jour j'assiste à une conférence de développement personnel, il y a un certain nombre de personnes sur scène, je les écoute parler et tout d'un coup il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « mais pourquoi tu n'es pas en train de parler sur scène avec eux ? » Et ma première réaction c'est de dire « mais non, je ne suis pas légitime, je n'ai rien à raconter dans ce domaine-là ». Néanmoins, la voix continue. Et je passe quelques jours à y réfléchir, je me dis « qu'est-ce que je pourrais bien raconter ? » Parce que pour raconter des choses sur le développement personnel, il faut être un tantin et légitime. Et en l'occurrence, la seule chose qui me vient c'est raconter ma rencontre avec mes dons. Et pour la première fois de ma vie, j'écris ma conférence de A à Z. Je n'avais jamais fait ça. Je préfère improviser la preuve. Et je n'avais jamais fait ça. J'écris de A à Z et plus j'écris et plus il me vient des choses. Et d'une conférence à l'autre, il y a de plus en plus de choses qui me viennent. Et au bout d'un an, un an et demi, je me dis « il faudrait que je crée un cours pour amener les gens à rencontrer leurs dons ». Et à ce moment-là, un de mes amis vient et me présente une machine qui était dans la station spatiale MIR. Et il me raconte tout ce qu'elle pouvait faire. Je lui dis « mais je crois qu'on serait capable d'aller voir comment les gens sont dans leur tête, comment on pourrait les aider à trouver leur potentiel ». On a essayé, on est arrivé en partie, mais on a développé d'autres choses, ce dont vous a parlé Rémi. Et donc j'oublie les dons et je m'occupe de cette machine pendant des années, jusqu'à ce qu'il y a trois ans, un, mon ami Chantal me dit « Patrick, si tu veux écrire ton bouquin sur les dons, j'écris avec toi ». C'est très bien. Il y a deux ans, une autre amie, Daniel Rousseau, me dit « ah ben écoute, j'ai un conférencier qui me laisse tomber, tu veux me faire ta conférence sur les dons ? » Je fais. Et ça a été tellement bien, il s'est passé tellement de choses avec tout ce que j'avais acquis entre-temps, c'est que je savais, je suis à ce moment-là que j'étais mûr pour écrire ce livre. Et avec Chantal, on l'a écrit, on y a passé un temps certain. Et vous voyez, c'est toute cette histoire-là que je suis venu vous raconter aujourd'hui. Mais, pourtant, il y a plein de choses qui se sont passées. Alors je remonte. Dans les années 70, je tombe sur une phrase qui dit « le moi se pose en s'opposant au non-moi ». Je trouve ça merveilleux, c'est bien, auprès des filles s'impressionnent. Alors je la répète un certain nombre de fois, ça marche. Et puis une fois, je me dis « il y a un truc qui ne va pas là-dedans parce que dans certains cas, le moi ne s'oppose pas, il imite le non-moi ». Et pendant 30 ans, je raconte « le moi se pose en s'opposant ou en imitant le non-moi ». Et puis, la xième fois, je dis ça, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas parce que que je m'oppose ou que j'imite, dans tous les cas, je suis dépendant d'un référentiel externe. Le non-moi. Mal la.